On attend, le président veut le bon candidat, il veut être sûr qu'il n'y aura pas de censure. Bref, le suspense continue. Il n'arrive pas à trancher le président de la République. Alors donc, Laurence Toubiana, Huguette Bello, Lucie Castet, Thierry Baudet, Karim Boiram, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand. Voilà, ça c'est tous ceux qui ont été envisagés et qui sont passés aux oubliettes. Et maintenant, un nouveau nom a surgi du chapeau, celui de Michel Barnier depuis hier soir. 73 ans, l'ancien commissaire européen. Il aurait les faveurs notamment, nous dit-on, du très puissant secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collaire. Michel Barnier pourrait éviter d'être immédiatement censuré par la gauche et le Rassemblement National, surtout par le RN. Ce matin, Sébastien Chenu expliquait qu'il laisserait une chance à Michel Barnier. Donc, Barnier, s'il est choisi, il sera le plus vieux Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Il va succéder au plus jeune, Gabriel Attal. Ça, c'est vraiment, on est dans la Macronie. C'est à tous les paradoxes. Alors, est-ce que Michel Barnier est un bon choix ? Alors, Emmanuel, toi, tu mets très bien une petite pièce sur Michel Barnier, oui. Oui, parce que Barnier, dans la période actuelle, il faut quelqu'un qui a de la bouteille. Tu disais âgé, mais c'est surtout l'expérience. Alors, de mon point de vue, il est trop européen, mais ça peut se comprendre en tant que savoyard frontalier. Et puis, surtout, dans ses fonctions ministérielles, à l'agriculture, même aux affaires européennes et surtout aux affaires étrangères, il a très bien réussi parce que c'est un homme diplomate. Il a négocié le Brexit pour l'Union Européenne. Ça a pris beaucoup de temps, mais il y est parvenu. Et puis, si on veut faire un peu d'humour, comme il a un look olympique, avec les anneaux sur la tour Eiffel, Macron pourra nous faire croire que les JO continuent jusqu'en 2027. Mais il sera garant de quoi, Michel Barnier ? Est-ce que ce sera le collaborateur d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il saura imposer un style Barnier ? Dans la situation actuelle, il y a tellement de contraintes qu'en fait, c'est surtout ne pas être répudié, pouvoir conjuguer avec les uns et les autres. Je crois qu'il est probablement le seul à pouvoir composer un gouvernement en lien avec le président parce qu'il a une très, très grande expérience. Michel Barnier, c'est assez stupéfiant, vous l'avez oublié, mais il était député au Parlement français en 1978. C'est vous dire s'il a de la bouteille. Et c'est quelqu'un de loyal, de consensuel. Et on ne peut pas faire mieux. Naturellement, ça ne sera pas un magicien, mais on ne peut pas faire mieux. Je me répète, mais le contexte international aussi, avec son expérience mondiale, est très important. Quand il y a l'Ukraine, actuellement, on est complètement entre deux eaux. Non, Michel Barnier, c'est un vrai fan. C'est l'un de l'autre. C'est l'homme de la situation. Joël, cache ton enthousiasme, Joël. C'est tellement lamentable. Qu'est-ce qui est lamentable ? La farce, les 50 jours ? Toute cette farce, tous ces va-et-vient, toutes ces consultations, tout ce défilé, c'est tellement lamentable. Tous ces journalistes qui suivent ça, excusez-moi de l'expression, mais comme des petits chiens-chiens, c'est-à-dire que personne ne se rebelle contre ce qui est en train de se passer, contre la façon de procéder d'Emmanuel Macron. Il m'est avis qu'on aurait dû même, enfin en tant que, j'aurais aimé voir les médias et même quelques journalistes se dire qu'on ne va pas suivre à la seconde et à la minute près le feuilleton tel Dallas. On ne va pas balancer tous les non-nons. L'actualité française, elle est riche. On peut très bien un peu, en tout cas, contrebalancer cette façon de tenir les horloges et les aiguilles de la montre du président Macron. Mais bon, bref, puisqu'on doit commenter, nous allons commenter. Michel Barnier, écoute, si on voulait remplacer, si on cherchait un remplaçant à Alain Delon, oui, pourquoi pas ? Mais moi, je cherche un remplaçant à Gabriel Attal. Donc, que Michel Barnier soit bien mis de sa personne et qu'il soit dans une forme olympique, je veux dire, je n'en ai rien à cirer pour rester poli. C'est l'ancien monde pour toi ? C'est même plus l'ancien monde. 1978, c'est la date de ma naissance. Et il était déjà député ? C'est la préhistoire. Donc, c'est même plus l'ancien monde. Mais c'est l'expérience. Non, c'est pas... Alors, Bruno Poncet, Michel Barnier. Ah, Michel Barnier, c'est sûr. Donc, Michel Barnier, on parle de quelqu'un qui vient de la famille politique, qui doit être 4ème ou 5ème à l'Assemblée nationale. 5ème, 5ème groupe LLR. OK, donc ce monsieur va être Premier ministre, alors que derrière lui, il a 40 députés. Moi, je ne sais pas trop. J'ai cru comprendre que les Français avaient voulu mettre en place, enfin bon, après, c'est le Front Républicain, mais un programme de la NFP. Ils ont voté pour ça. Après, le deuxième groupe, c'est le RN. Mais on voit bien, là, ce matin, le RN, avec Chenu, que le RN, en fait, ils sont devenus macronistes, parce qu'ils trouvent que Barnier, ce n'est pas si mal que ça. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils disent qu'on ne peut pas censurer à chaque fois. Non, ben oui. Mais oui, mais c'est bien de faire le chamboule tout. Je voudrais le faire avec vous. Mais maintenant, il faut trouver une solution, sinon c'est le chaos. Donc, c'est le seul consensuel. Jadis, on l'appelait le cahier du français. Je ne sais pas, non, mais... Il va pouvoir calmer tout le monde, parce qu'il a de l'allure. Et les Français veulent quelqu'un qui va les rassurer. Les Français ne voulaient pas quelqu'un qui allait les rassurer. Les Français ont voté contre ce qui ressemble à Emmanuel Macron. Et même si M. Barnier n'est pas un macroniste de la première heure, etc., explique-moi comment, en période de cohabitation, quand l'article 20 de la Constitution dit qu'en cas de cohabitation, c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Explique-moi, M. Barnier, ce qu'il détermine comme politique. Dis-moi, aujourd'hui, quelle politique... Contrairement à ce que les gens disent sur les plateaux, il ne pourra pas y avoir de changement majeur. Et là, il faut la moins mauvaise solution. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas de rupture par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. Barnier est très pro-européen comme Emmanuel Macron. Il est libéral comme Emmanuel Macron. Il est contre les extrêmes. Il avait d'ailleurs voté Emmanuel Macron à chaque fois contre le Rassemblement National. C'est plutôt un modéré. Michel Barnier aurait pu être ministre d'Emmanuel Macron. Et Bruno n'a pas tout à fait tort. On va rappeler quand même que 60% des gens ont voté soit pour la gauche, soit pour l'ERN. Et si tu rajoutes les 22% de macronistes, finalement, il y a plus de 80% qui n'ont pas voté pour une solution Barnier. Donc, en fait, est-ce que ça correspond à la volonté du peuple ? Je ne suis pas sûr. Même si, effectivement, on n'a peut-être pas... Tu as raison, Olivier, mais ce qui correspond à la volonté du peuple, que ce soit le Rassemblement National ou le Nouveau Front Populaire, n'a aucune viabilité. On est d'accord. Il n'a aucune viabilité. Donc, il faut prendre la moins mauvaise solution. Barnier est un homme pacifique. Il est honnête. Il est loyal. Il fait partie vraiment de la moins mauvaise solution. Non, mais Barnier, on a son programme. Je pense qu'il veut passer au Nouveau Front. Je crois qu'il veut faire une alliance avec la Centrafrique et Bokassa. Je crois qu'il veut privatiser les usines Renaud à Boulogne. Je crois que c'est ça, le programme de Barnier. Tu l'as dit tout à l'heure. En 1978, il est député. Non, mais il n'a pas complètement décroché parce qu'il était, souvenez-vous, revenu en politique. Il s'était présenté à la primaire pour la présidentielle à droite. Il y avait à l'époque Ciotti, Pécresse, lui et Xavier Bertrand. Il avait fini troisième. Il avait fini troisième. Voilà. Devant Bertrand. Donc, Michel Barnier, il était toujours quand même là. Alors, tu préférerais Thierry Baudet ? Alors, Thierry Baudet, voilà ce qu'il dirait. Il faut créer une haute autorité pour désigner un groupe de travail avec un délégué général chargé de préparer une convention citoyenne et co-responsable. C'est ça, sinon, les solutions. Non, mais c'est pas ça la solution. C'est un concret, d'honnête et d'efficace. Enfin, moi, je ne comprends pas. Le RN, ils te disent que si tu mets Cazeneuve, ils censurent. Si tu mets... Enfin, ils censurent, ils ne sont pas non plus majoritaires. Donc, ils vont censurer. Peut-être qu'ils auraient été minoritaires. Ils censurent Cazeneuve, ils censurent Bertrand, ils censurent tout le monde. Et là, ils t'expliquent que Barnier, c'est bien. Moi, je ne comprends plus. Sauf qu'il faut lui donner sa chance. Même au sein du RN, tu as Jean-Philippe Tanguy qui, il y a quelques minutes sur France Inter, a déclaré que M. Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec, même au niveau européen. Il pense tout et le contraire de tout et surtout, rien du tout. Voilà. Oui, mais c'est facile. Oui, mais c'est pas sûr qu'il est censé immédiatement. M. Tanguy a fait quoi dans la vie, M. Tanguy ? M. Tanguy a fait quoi ? Il a été collaborateur d'élus, il s'est présenté là, il se voyait ministre de l'économie. Il faut arrêter avec ces grands politiques en chambre. Enfin, ils sont ridicules. Non, mais là, on attaque Barnier, mais le débat, ce n'est pas lui, c'est Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron veut ? Il veut un office manager. Il ne veut pas un premier ministre, il veut un office manager. Donc, quelqu'un qui va gérer l'administratif, le suivi du budget, etc. Donc, qui va être dans la continuité, peu ou prou, de sa politique. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas quelqu'un qui va remettre en cause sa politique, alors que les Français en disent non, non, à ta politique. On est fatigué avec ça. Et lui, il veut trouver quelqu'un qui va continuer sur sa ligne. C'est tout ce qu'il veut. Donc, M. Barnier peut avoir toutes les qualités qu'il veut, être le beau gosse de la France. Peu importe. C'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est bien. Le beau gosse pour les tigées. Il faut être concret. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas attaquer l'homme Michel Barnier tout à fait respectable. Et d'ailleurs, qui on est pour l'attaquer, il a quand même un parcours qui force le respect. Il a quand même été ministre, député, commissaire européen, négociateur au Brexit. Parce que c'est pas... Oui, il évite la politique depuis 50 ans. Autant Lucie Castet, je suis désolé, ne semblait pas tellement... N'était pas captée. N'était pas captée. La directrice des achats de la mairie de Paris est-elle captée à être à Matignon ? Moi, je me pose des questions. Je ne sais pas. En tout cas, le travail. Il est capé. Bon. Après, il va voter le budget. Il va proposer un budget. Bon, ça sera forcément un budget quand même assez de rigueur puisque, voilà. Je ne vois pas quand même... Le RN, ça va être compliqué pour le RN. La gauche vaudra déposer une motion de censure. Et le RN acceptera un budget de rigueur alors que le RN s'adresse quand même plutôt aux classes populaires, à des gens qui ont du mal à finir les fins de mois. Et à qui, on va dire, on va un peu arrêter la distribution, on va rogner. Et à ce moment-là, je ne suis pas sûr que Barnier passe le budget. Dans la vie, ce qui compte, c'est le principe de réalité. Quelle est la situation qui s'offre aux Français ? Barnier, c'est pour moi la moins mauvaise solution. Les autres solutions, ce sont des extrêmes qui ne réunissent aucune majorité et qui montent les gens les uns contre les autres. Et la dernière solution, c'est ce qu'on appelle la présidentielle anticipée. Vous savez ce que c'est que la présidentielle anticipée ? C'est un scrutin cinq semaines après la décision. Est-ce qu'on veut revivre la catastrophe de la dissolution avec une présidentielle sans débat, avec des candidats qu'on ne pourra même pas appréhender ? Et après, on part pour ça dans la catastrophe. Merci. Joël. On avait hier trois noms. Bernard Cazeneuve, apparemment, c'était un peu... Donc, il nous restait Xavier Bertrand et David Lysnard. Tu m'excuseras, mais David Lysnard, il a un programme, il a taffé sur une vision pour la France. Barnier, aujourd'hui, explique-moi avec quoi il vient. Il ne vient pas avec grand-chose. Il ne vient pas avec grand-chose. Donc, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il soit, qu'il continue à peu près, en nous jetant des petits trucs à manger, histoire de nous dire que je ne suis pas le même, qu'il continue à peu près la politique d'Emmanuel Macron. Mais ça, ce n'est pas le sens de la dissolution. Il faut aller manifester le samedi. Il faut prendre une pancarte pour lui demander... Mais moi, je suis parti voter, Emmanuel. On est parti voter et là, tu me dis... Et l'ISNAR est très bien, mais son programme est incompatible avec un bout de commencement de majorité à l'Assemblée. Mais ça, on n'en sait rien. Il est censé remettre les clés. Le pouvoir est censé se déplacer, prendre ses petites papattes et se déplacer de l'Elysée à Mintignon. Il est censé remettre les clés et dire à ce Premier ministre débrouille-toi avec les parlementaires puisque là, en période de cohabitation, c'est le Parlement qui reprend la main. Débrouille-toi avec ton Parlement, crée-moi une majorité, négocie, fais ce que tu veux. Si tu te plantes, tu te plantes. C'est ce qu'il est censé faire. C'est tout ce qu'on lui demande. Je suis partie voter, je n'ai pas à les manifester. Joël, la politique du pire est la pire des politiques. Elle reflète. En fait, je pense que Joël, aujourd'hui, reflète parfaitement ce que ressentent beaucoup de Français. On en a ras-le-bol. On nous a demandé... Soit il y en a qui n'ont rien à faire parce qu'ils trouvent ça ridicule et il y en a qui sont en colère. On nous a demandé de voter dans l'urgence parce qu'il fallait absolument que le peuple se décide de nouveau et le peuple a re-voté. Et là, en fait, finalement, c'est le peuple qui va être cocu, Emmanuel. Tu as raison et tu en parles depuis plusieurs jours, cher ami, c'est qu'on nous a amenés à voter très rapidement et ensuite, s'il fallait voter très rapidement pour que derrière, il y ait un temps aussi long, à ce moment-là, dans ce constat, il fallait que le président s'en aille. Mais pour ça, Emmanuel, je ne comprends pas ta position depuis tout à l'heure en disant oui, Barnier, mais Barnier, il représente 40 députés et en fait, la démocratie, qui est posée dans une situation très dangereuse de guerre internationale avec l'Ukraine, de menaces atomiques, il ne faut pas avouer ce coup de ça. Emmanuel, je vais te dire un truc, franchement, tu crois que Barnier, il est correct là-dessus ? Barnier, c'est un pur Europe, donc Barnier, il est capable de te faire un tout et son contraire. De toute façon, Barnier, il colle très bien à la Macronie parce qu'il est capable de tout, c'est la diagonale du vide. Non, mais toi, tu ne peux pas, toi, toi, tu es démocrate, si tu es démocrate, tu dis que tu vas voter, pourquoi tu ne peux pas accepter le résultat des urnes ? Avec quelle solution ? Mais la solution, les Français ont voté, tu le mets, c'est tout.